... Que Viro en 9e reçoit qu'en 6e. QRM connaît sa première série de la saison avec 3 défaites consécutives et va tâcher de réagir face au voisin Canet qui reste sur 2 victoires de suite à domicile contre Valenciennes puis Dijon. Les malherbistes n'ont remporté aucun de leurs 3 déplacements en Robert-Diochon. 1 nul et 2 défaites et vont essayer de performer sur cette pelouse qu'ils n'en réussissent pas le début de match ne va pas être en faveur des hommes de Stéphane Moulin. Le dégagement raté d'Emmanuel Enkim c'est contré par Garland-Gébellé et ça profite à Andrew Young qui ouvre le score après 20 minutes de jeu. Premier but de la saison pour l'ancienne idole de Robert-Diochon Andrew Young prêté par Ostend en Belgique. Elle prend beaucoup trop son temps Emmanuel Enkim pour dégager son camp. Et derrière la sanction est immédiate. Andrew Young qui remporte son duel face à Anthony Mandrea. QRM est mieux dans cette première période. Nouvelle situation avec Andrew Young lancé par Sangaré. C'est repoussé par Anthony Mandrea mais Sangaré a bien suivi. Quatrième but pour le Burkinabé et 2 à 0 après 38 minutes de jeu. Gustavo Sangaré à l'origine puis à la conclusion de cette action. Les malherbistes dépassés par la vivacité de Young de Sangaré. Une défense à l'arrêt. 2 à 0 à la pause pour QRM. Stéphane Moulin effectue trois changements avec les entrées de Diany, Daubin et Afid. Quand a gagné 5 de ses 8 derniers matchs sur son total de 12 victoires cette saison. Soit une de moins seulement que sur l'ensemble de la saison passée. Si l'exercice 2022-2023 est mieux que le précédent pour Caen. Les ambitions de montée sont encore bien loin. Surtout si la défaite se confirme ici à Kevilly. Mais un petit espoir éventuellement pour les malherbistes avec cette faute de main de Khalidou Sidibé qui lui voit un deuxième jaune synonyme de rouge à la 57ème minute. Pénalty pour Caen qui va ensuite évoluer en supériorité numérique. Mendy s'est en force sous la barre transversale de Johan Thuram-Mulien de Buzyn. Il reste plus d'une demi-heure de jeu encore à jouer. 14ème réalisation pour l'attaquant Bissau-Guinéa. Dès lors Caen va pousser. QRM reculé. Avec une balle d'égalisation pour Moussa Silla. Qui s'emmène bien le ballon mais top un petit peu sa reprise. Cela permet une intervention décisive de Johan Thuram-Mulien. Qui déploie sa longue envergure pour s'opposer à Moussa Silla. Le joueur formé à Monaco. Recruté cet hiver en provenance du 13. Chez lui que l'on va retrouver. Il profite de cette passe en retrait mal assurée. Mais derrière ne trouve que le poteau après avoir éliminé Johan Thuram-Mulien. Caen a réagi mais trop tardivement. 2 buts à 1 pour Cuvier Rouen. Qui renoue avec le succès et remonte à l'huitième place. Caen passe septième à 10 points du deuxième.